John souscrit un abonnement à un service de messagerie avec trois autres membres de sa famille. Au cours d'un mois, ils ne peuvent pas envoyer plus de 500 messages au total. A la fin du mois, John a envoyé 25 messages de plus que sa grande sœur Olivia, 50 messages de moins que sa petite sœur Yannick et 125 messages de plus que sa mère. Combien de messages John a-t-il pu envoyer sans que la limite des 500 messages ne soit dépassée ? On va définir quelques variables qui vont nous permettre de résoudre ce problème. Par exemple, le nombre de messages envoyés par Olivia, on va l'appeler petit o, comme Olivia. Donc on appelle petit o le nombre de messages envoyés par Olivia. On va faire de même pour Yannick, on va prendre Y comme Yannick et on appelle petit y le nombre de messages envoyés par Yannick. Pour ce qui est du nombre de messages envoyés par sa mère, on va appeler ça M. C'est plus parlant, comme mère. On appelle M le nombre de messages envoyés par la mère de John. Et le nombre de messages que John a envoyés, on va appeler ça J comme John. On appelle J le nombre de messages envoyés par John. C'est important de donner des lettres parlantes, ça vous aide à mieux vous y retrouver dans les problèmes. Et donc nous allons nous aider de ces variables pour traduire ce qu'on vous dit en français en écriture mathématique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'ils ne peuvent pas envoyer plus de 500 messages au total. Donc quand on additionne tous les messages de tout le monde, ça ne doit pas faire plus de 500. Donc comment est-ce que tu vas écrire ça ? Tu vas écrire que les messages de John, c'est-à-dire J, plus les messages d'Olivia, c'est-à-dire plus O, plus les messages de Yannick, donc plus Y, plus encore les messages de sa mère, plus M, tout cela ne peut pas dépasser, c'est-à-dire est inférieur ou égal à 500. Voilà notre première contrainte dont nous avons fait une formule mathématique. Nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, on va faire des formules mathématiques du reste des données de l'énoncé. Alors, John a envoyé 25 messages de plus que sa grande-sœur. C'est-à-dire que si j'additionne 25 messages aux messages qu'a envoyé Olivia, j'obtiens les messages de John. Donc J, c'est 25 plus O. John, c'est bien 25 de plus que ce qu'a envoyé Olivia. Maintenant, John a envoyé 50 messages de moins que sa petite-sœur. Donc, si je veux les messages de John, je prends le nombre de messages de sa petite-sœur et j'enlève 50. J égale Y moins 50. Et John a envoyé 125 messages de plus que sa mère. Donc, c'est la même chose qu'avec Olivia. J est égal à M plus 125. D'accord ? Maintenant, nous avons fait des liens entre les différentes variables. Et nous allons nous servir de ces liens pour obtenir une équation que nous allons savoir résoudre. Première chose, tous les J égales, je vais les transformer. On va les remplacer par... On va exprimer O, Y et M en fonction de J. C'est-à-dire que si J est égal à 25 plus O, alors inversement, à quoi O est-il égal ? À J moins 25. C'est-à-dire qu'on peut retirer 25 de chaque côté. Et on voit que O, c'est la même chose que J moins 25. C'est le passage de l'addition à la soustraction. De la même manière, si J est égal à Y moins 50, à quoi Y est-il égal ? Eh bien, inversement, Y est égal à J plus 50. John a envoyé 50 messages de moins que Yannick. Ça veut aussi dire que Yannick a envoyé 50 messages de plus que John. De la même manière, John a envoyé 125 messages de plus que sa mère. Ce qui veut dire, inversement, que sa mère a envoyé 125 messages de moins que lui. Et donc, J moins 125 est égal à M. Et si on regarde ces trois égalités que l'on vient de rajouter, là, qu'est-ce que ça veut dire J moins 25 égale O ? Ça veut dire que partout où je vois marqué O, je peux marquer à la place J moins 25. Et c'est exactement ce que je vais faire dans l'inégalité que j'ai marquée avec le 500. Partout où on va voir marqué Y, on va pouvoir marquer à la place J plus 50. Et la même chose pour M, à la place de M, on va marquer J moins 125. Et donc, on va faire ça dans l'inégalité que nous avons écrite. J plus O plus Y plus M égale 500. On va la reprendre et on va remplacer O, Y et M par les expressions que nous avons trouvées. Donc, J, je le recopie, plus O. Mais qu'est-ce que c'est O ? C'est J moins 25. Donc, J plus J moins 25 plus, qu'est-ce que c'est Y ? Moi, je m'aperçois que Y, c'est J plus 50. Donc, je rajoute encore plus J plus 50. Plus notre M, c'est J moins 125. Tout est marqué là-haut. Donc, plus encore J moins 125. Et ça, je sais que tous ces messages-là, ça doit être inférieur ou égal à 500. Voilà. Alors, l'avantage de cette inéquation écrite comme ça, c'est qu'elle n'a plus qu'une seule inconnue. Il n'y a plus que des J. Alors qu'avant, il y avait plusieurs lettres. Donc, les J, on va pouvoir calculer avec. On va pouvoir additionner. On a 4 J. Et maintenant, on va additionner les constantes. Moins 25 plus 50, ça fait 25. Et 25 moins 125, ça fait moins 100. Donc, en additionnant les constantes, ça fait 4 J moins 100. Ce même 4 J moins 100, qui doit être inférieur ou égal à 500. Vous avez vu, nous avons simplifié l'inéquation que nous avions au-dessus. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre cette inéquation, comme on l'a fait dans tous les exemples précédents. Tu veux te débarrasser du 100. Du moins 100, tu vas rajouter plus 100. Donc, 4 J moins 100 plus 100, inférieur ou égal à 500 plus 100. Le moins 100 et le 100 s'éliminent. 4 J inférieur ou égal à 600. Et là, il ne reste plus qu'à diviser par 4. 4 J divisé par 4, inférieur ou égal à 600 divisé par 4. L'inégalité ne change pas de sens. Et j'obtiens J inférieur ou égal à 150. Et ça, je retraduis ça en termes de questions qu'on me pose, de l'énoncé. Qu'est-ce que ça veut dire pour les messages et les SMS et la famille que J est inférieur ou égal à 150 ? Ça veut dire que John ne peut pas envoyer plus de 150 messages. Et donc, c'est ça notre réponse, notre phrase réponse. John peut envoyer au plus 150 messages. 150 messages.